On va essayer d'écrire ce nombre, 0,0727, sous forme de fraction. Alors, on a le premier chiffre ici, le premier zéro, c'est le chiffre des unités. Celui qui est juste après la virgule à droite de la virgule, le zéro qui est ici, lui, il occupe la place des dixièmes. C'est le chiffre des dixièmes qui est ici. Voilà. Le 7 qui est à droite, ce 7 ici, lui, il occupe la place des centièmes. C'est la place des centièmes. Et puis, donc là, on a 7 centièmes, on avait 0 dixièmes, là, on a 7 centièmes maintenant. Et puis, le chiffre qui est encore à droite, le 2 qui est ici, lui, c'est le chiffre des millièmes. Des millièmes. Et donc, ici, on a 2 millièmes. Et puis enfin, le dernier, le 7, lui, c'est le chiffre des 10 millièmes. Des 10 millièmes. Des 10 millièmes. Et du coup, dans le chiffre, dans 0,0727, il y a 7 dixièmes. Alors, maintenant, le premier chiffre non nul, là, le 7, le 7 qui est ici, c'est 7 centièmes. Mais 7 centièmes, on peut très bien le voir comme 7 cent dixièmes. 7 cent dixièmes. C'est la même chose. Et puis, de la même manière, le 2 qui est juste après, c'est 2 millièmes. Mais 2 millièmes, on peut très bien voir ça comme 20 dixièmes. Donc, finalement, on va avoir ici 7 cent dixièmes, 20 dixièmes et 7 dixièmes. C'est-à-dire, 700 plus 20 plus 7, 727 dixièmes. Donc, finalement, cette écriture-là, on a 0 unité, 0 dixièmes et 727 dixièmes. Donc, le nombre qui est écrit ici, 0,0727, en fait, c'est 727 dixièmes. Donc, on peut écrire ça directement, puisque 727 dixièmes, c'est 727 dixièmes sur 10 000. C'est exactement ça. 727 dixièmes, c'est 727 sur 10 000. Alors, là, on a obtenu une fraction, donc c'est déjà une réponse. Et alors, je pense qu'en plus, cette fraction-là est irréductible, parce que 727 ici, c'est pas divisible par 2, c'est pas divisible par 5. Donc, il n'y a pas de diviseur commun avec 10 000. Et en plus, je pense que c'est pas divisible par 3 non plus, c'est pas divisible par 9. À mon avis, ce nombre, la 727, c'est un nombre premier. C'est possible que ce soit un nombre premier. Et en tout cas, la fraction qu'on a obtenue ici, 727 sur 10 000, elle est irréductible. Et donc, on a écrit le nombre 0,0727 sous forme d'une fraction irréductible, 727 sur 10 000. 727 dixièmes. 727 dixièmes.